Dans cette nouvelle vidéo, on se pose la grande question suivante. Où sont localisés les espaces productifs de services en France ? En France, on retrouve des espaces productifs. Un espace productif est un espace aménagé et mis en valeur pour une activité économique. On peut distinguer trois types d'espaces productifs, les espaces industriels, les espaces agricoles et les espaces de services. Intéressons-nous aux espaces de services. Les services, ce sont les activités économiques sans transformation de matière. On peut distinguer les services non marchands, comme l'éducation, la santé, l'administration, et les services marchands, comme la finance, le commerce, les transports, l'immobilier ou le tourisme. En France, les activités de services représentent le premier secteur économique en termes d'emploi et de richesse. En effet, les activités de services emploient 78% de la population active et contribuent à 80% de la richesse nationale. Les activités de services sont principalement localisées dans les grandes métropoles intégrées à la mondialisation, comme Lyon. Ces métropoles détiennent les pouvoirs de commandement et de décision, d'innovation et des services spécialisés, comme les hôpitaux, les laboratoires de recherche ou les universités. La métropole de Paris, d'influence mondiale, est la métropole qui concentre le plus de services en France, comme les services culturels ou financiers. On y retrouve la Défense, le deuxième quartier des affaires en Europe, mais aussi de grandes universités comme la Sorbonne et de nombreux musées reconnus mondialement, comme le musée du Louvre. Mais la Joconde garde toute sa renommée. Plus de 9 millions de personnes l'ont admiré l'an dernier, soit 100 000 de plus qu'en 2013. Indétrônable, le Louvre est le musée le plus fréquenté dans le monde. Deux tiers sont des touristes étrangers, américains, chinois, italiens, britanniques et brésiliens. Aussi, Paris est doté d'un réseau de transport très performant. Certains services, comme les aéroports, les centres commerciaux, les grandes salles de cinéma, consommant beaucoup d'espace, sont situés en périphérie des grandes villes, où le prix de l'immobilier est plus modéré. C'est le cas de la grande zone commerciale de plan de campagne, située à la périphérie de Marseille et d'Aix-en-Provence. Une des activités de service les plus développées en France est le tourisme. Grâce à son patrimoine culturel, ses littoraux, ses montagnes, ses parcs de loisirs ou ses parcs nationaux, la France est la première puissance touristique mondiale en nombre de visiteurs. Elle accueille environ 85 millions de touristes par an. Outre Paris, premier lieu touristique français, les littoraux méditerranéens et atlantiques, et les montagnes comme les Alpes ou les Périlées, accueillent de nombreux touristes. Des espaces comme les stations balnéaires ou les stations de ski ont été aménagés pour accueillir les touristes. La France a par exemple le premier domaine skiable au monde. Ok, Rodney, I'm ready to start motion, station 4, we will...